C'est l'éphémère avec, il n'a rien d'éphémère, l'éternel Jean Petot de Sciences Po Bordeaux. Bonjour Jean. Et vous connaissez la phrase de Woody Allen, l'éternité c'est surtout long sur la fin. — J'en connais d'autres, Woody Allen, on les gardera pour nous parce qu'à l'entente c'est pas bien. Éphémère, éphémère, puisque avant dernier rendez-vous, on va voter dans un peu moins d'un mois. Nous nous retrouvons pour une dernière émission quand même après le scrutin. D'ici là, vous allez retrouver vos rubriques préférées dans le rétro, comment ça marche et portrait. Portrait un peu spécial aujourd'hui, un portrait de groupe puisqu'il y a du beau monde avec nous sur ce plateau. — Dans le rétro, c'est la première rubrique de cette émission. Jean, avec toujours une magnifique photo politique. — Et vous avez vu le titre. Le premier métro. Hommage à Truffaut, mais c'était le dernier. — Magnifique. — Pourquoi le premier métro ? On va voir la photo tout de suite. — Voilà. Le bon théâtre et l'homme à la pancarte. — L'homme à la pancarte, c'est M. Denis Tesser. Alors c'était à l'époque le leader de Transcube, association qui existe toujours et dont d'ailleurs dans un récent débat télévisé sur l'antenne de TV7, avec Sud-Ouest, mais à TV7, Pierre Urmic a rappelé le rôle de Transcube. Alors cette association Transcube, avec Tesser, c'était véritablement élevé contre le projet de métro. — Je vous coupe. On est en quelle année, là ? — Là, on est... Vous voyez, la phrase, elle fait qu'on est certainement après 91, puisque ça renvoie à la fameuse affaire Marshall avec Omar Raddad et ses mots écrits sur la porte avec du sang. Omar m'a tué. O.R. Je ne ferai pas l'insulte et l'injure aux étudiants d'avoir corrigé la faute, mais avec cette phrase qui va faire flouresse, qui va connaître un vrai succès, puisque en 95, et on est plutôt à ce moment-là, dans la campagne des présidentielles, au moment des guignols, eh bien, vous avez Baladur qui se promène avec un panneau, ou Chirac, Edouard m'a tué, E.R. Et puis après, c'est Baladur qui va dire Chirac m'a tué. Qu'est-ce qu'il fait, Denis Tesser, sur les marches du Grand Théâtre, là ? Eh bien, il continue son combat contre le projet de métro qui était cher à Jacques Chaband-Elmas, et Denis Tesser défendait le tram avant 1995. Il va tellement d'ailleurs s'engager avec Transcube sur ce projet, qu'en 95, eh bien, il se présente aux élections municipales, avec deux autres Bordelais, François-Xavier Bordeaux, qui n'a plus l'investiture socialiste, alors qu'il était élu à la mairie de Bordeaux depuis 83, tête de liste en 89, à la tête du Nice du nom de la gauche. En 95, il est en délicatesse avec le PS, c'est là que Gilles Savary arrive sur Bordeaux. Et le troisième, c'est qui ? Pierre Urmic. Pierre Urmic, qui va donc avoir sa première élection municipale en 95, première élection régionale en 92, trois ans plus tôt, sur une liste Europe Écologie des Verts, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, ça s'appelait les Écolos, voilà. Si je dis on prend les mêmes recommences, Jean, c'est un peu réducteur, non ? Oui, mais c'est, puisqu'on était à sortir un certain nombre de références, pensons surtout à l'Ecclésiaste, ce beau texte de la Bible, rien de nouveau sous le soleil. Oui, enfin, il y a 25 ans, on parlait du métro, on parle encore du métro aujourd'hui. Oui, et il est en train, j'allais dire, de revenir un peu devant de la scène, mais vous voyez, Transcub continue toujours. Oui, mais on a toujours des problèmes de transport. Et puis Transcub a fait autre chose aussi après, en particulier, par rapport à la politique de l'eau. Est-ce que c'est important, le rôle des associations, là ? Est-ce que c'est pas, allez, néfaste, je vais me faire des amis, hein, mais enfin, ils empêchent les politiques de décider, pour le coup. Oui, alors, il y a plusieurs lectures possibles. Celle qu'il faut retenir, c'est que la démocratie, c'est une expression plurielle des opinions, et en particulier, il y a le bulletin de vote, mais il y a aussi la voie associative, il y a la voie de la société civile. Mais là, on est en retard, aujourd'hui, on circule plus à Bordeaux, on ne sait plus, c'est ça, quand même. C'est aussi aux politiques de prendre leurs responsabilités, de comprendre aussi, une bonne fois pour toutes, comme disait, entre autres, Pierre-Bendès France, que gouverner, c'est choisir, et que, surtout, l'intérêt général n'est jamais la somme des intérêts particuliers. Les politiques ont toujours peur des recours. Alors, sans doute, de plus en plus, ils n'ont pas tort. Beaucoup de maires ne veulent plus se présenter à cause de ça, c'est trop compliqué. Donc, il existe un terme un peu compliqué que les juristes connaissent bien, on l'appelle la quérulance, c'est-à-dire une espèce d'habitude, de tendance, d'addiction au recours, à porter l'affaire devant les tribunaux, à judiciariser, d'une certaine façon, les politiques. Ce n'est pas forcément bon, mais les politiques aussi, quelque part, ils peuvent aussi s'affirmer. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Avant, comment ça marche ? Je ne vais pas vous faire un album de la comtesse, mais un pont sur le bec. Oui, un double, un double. D'abord, parce que dans la précédente émission, on évoquait Jacques Vallade lors de cette étonnante photo, vous vous souvenez ? Oui. Eh bien, Jacques Vallade... Magnifique photo. Tant mieux pour lui, mais je l'ai fait naître en 1920. Oui. Alors, ça lui donnait 100 ans. Alors, Jacques Vallade, il est né en 1930. Il va très bien. Il vous salue, Thierry. Mais il a 90 ans en 2020 et non pas 100 ans. Et puis, plus embêtant aussi, d'une certaine façon, parce qu'on ne peut que souhaiter à Jacques Vallade d'être centenaire. Eh bien, je me suis trompé d'une année dans ce qu'on appelait la bataille de Bordeaux, c'est-à-dire la législative anticipée née du décès du suppléant de Jacques Chaband-Elmas, qui s'appelait Jacques Chabras. Et lorsque Jacques Chaband-Cherbert est venu à Bordeaux, ce n'était pas du tout l'automne 71, c'était l'automne 70. Bon, ça m'évitera de répondre aux milliers de lettres qui nous attendent dans les cours. J'imagine. Merci, Jean. Tout de suite, la suite, comme on dit sur une autre chaîne. La suite de cette émission s'est écrite dessus. C'est comment ça marche. Et là, gros morceau, comment ça marche, le scrutin, le mode du scrutin. Avec effectivement un passage, c'est le titre ou le sous-titre qu'on a retenu, « Des voix au siège ». Finalement, c'est comment est-ce qu'on passe des voix obtenues par telle ou telle liste à l'attribution et la répartition des sièges. Alors, on va essayer de faire au plus simple possible. La première diapo qu'on va voir, c'est évidemment l'annonce du mode de scrutin. C'est bien distinguer le fait qu'en France, il y a deux scrutins différents. L'un pour les communes de plus de 1 000 habitants, l'autre pour les communes de moins de 1 000 habitants. En Gironde, 234 communes sur 538 ont plus de 1 000 habitants. D'accord ? Pour déposer sa candidature, c'est donc un scrutin de listes bloquées. Il faut faire ça avant le jeudi 27 février à 18h. Les listes sont bloquées. Pas de panachage. On ne peut pas mélanger les candidats, des listes différentes. Alternance nécessaire, femme, homme ou homme-femme. Bon, j'ai mis dans l'enfant des tuyles. C'est la liste Shabada. Voilà, c'est la parité obligatoire. Et aucune rature sur le bulletin. J'attire l'attention des communes qui, éventuellement, et des électeurs qui ont pu habiter dans des communes de moins de 1 000 habitants en 2014. Et ces communes auraient monté démographiquement et passé à plus de 1 000. C'est le cas précisément sur la communauté urbaine de Bordeaux. Jadis, communauté urbaine de Bordeaux. Désormais Bordeaux-Métropole, de la commune de Saint-Vincent-de-Paul, qui est la plus petite des 28 communes de la métropole, qui, en 2017, avait 1 000 7 habitants. Donc, cette commune, maintenant, est passée au système de listes bloquées. Par habitude, les électeurs qui ont pris le jeu, qui aiment bien raturer, etc., eh bien, voient leur bulletin annuler s'ils font ça. On passe à la slide suivante. Premier tour. Résultats et répartition des sièges. Alors, premier tour, le 15 mars 2020, c'est un dimanche, évidemment. Une liste est dite élue si elle fait plus de 50% des suffrages exprimés. On ne tient pas compte de l'abstention, ni des nuls, ni des Blancs. C'est une erreur de croire que les Blancs sont comptabilisés pour la majorité dite des suffrages exprimés. C'est une opinion, c'est un grand, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les Blancs sont comptés à part désormais par rapport aux Nuls, mais ils ne sont pas dans les suffrages exprimés. La répartition des sièges, on va le faire le plus simple possible. Si une liste obtient plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour, elle est donc élue, il n'y a pas de deuxième tour. Ça a été la tradition bordelaise, on l'a toujours dit, depuis 1947 et surtout depuis 59, depuis la Ve République. Cette liste obtient déjà, par la prime majoritaire, 50% des sièges à pourvoir. La moitié plus les 25% de ce qui reste. 50% des sièges, ça c'est la prime majoritaire. est répartie et sont réparties à la proportionnelle, alors on appelle ça la plus forte moyenne, les 50% des sièges restants. Si une liste comme Alain Juppé en 1995, obtient 50,28% des suffrages exprimés, c'était ce mode de scrutin-là qui s'appliquait, par définition, la moitié des 50% restants, ça fait 25% du total, on est à de l'arithmétique de base. Donc toute liste élue dès le premier tour a la garantie d'avoir 75% des sièges, les trois quarts des sièges. Et ça peut être davantage, comme ça a été le cas en 2014, où la Juppé a fait près de 60% des suffrages exprimés. – À ceux qui trouvent ça injuste voire excessif, vous répondez ? – C'est la loi, et la loi s'applique à tout le monde, mais c'est idiot cette remarque de dire que c'est excessif et injuste. – Parce que c'était pire avant. – Parce que c'était pire avant. Avant, il y avait un système, en anglais, on dit « the winner, catch all », pardon pour mon accent, à la Maurice-en-Royer. – C'est pas « prends l'oseille et tire-toi » et « tire-toi », c'est « le gagnant prend tout ». Et il n'y avait pas d'opposition représentée dans les conseils municipaux de 59 à 83, car c'est en 83 que la loi a changé. – Qu'est-ce qu'on en fait, François Mitterrand ? – L'autre système, ça serait ce qu'on appelle la proportionnelle absolue, totale, c'est-à-dire que le moindre petit parti, qui totalise très peu de voix, pourrait avoir un siège ou deux sièges. Système à l'israélienne, où vous avez un parti avec deux députés qui font et qui fait et défait les majorités. – Et ça s'en fait de gouverner, quoi. – Et d'une certaine façon, on appelle ça la dictature de la minorité. Donc c'est un bon système, ce système de la prime majoritaire, ça permet d'avoir une majorité de gestion, et c'est un tellement bon système que ça a d'ailleurs été appliqué au système régional. – On se fait un deuxième tour. – Alors si une liste n'a pas la majorité dès le premier tour, eh bien on a un deuxième tour, on appelle ça un balotage. On change de diapo. – Et voilà, hop. – Là, ça aura lieu le 22 mars 2020, donc une semaine plus tard. Une seule fois depuis 1945, il y a eu 15 jours entre le premier et le deuxième tour des municipales, c'était justement en 1945, en avril-mai 1945. Pour se maintenir au second tour, il faut obtenir plus de 10% des suffrages exprimés. Pour pouvoir se marier et fusionner avec une liste qui se maintient au deuxième tour, il faut faire plus de 5%. – 5, d'accord. – D'accord ? – C'est pas compliqué là. – 10 pour aller au second et 5 pour pouvoir se marier. – L'idéal, bien sûr, c'est de faire plus de 10, parce que vous pouvez dire à quelqu'un, épouse-moi ou sinon je me maintiens, et si je me maintiens, je te plante. Là, regardez bien la date, mardi 17 mars, 18h, date et heure limite de dépôt des candidatures en préfecture, et c'est la tête de liste des listes présentes, chaque tête de liste présente au premier tour, qui est le mandataire, d'accord ? Si une tête de liste décide de faire quelque chose, les autres, quelque part, sont obligés de le suivre. Et donc, on est sur un système où on a le même système de répartition des voies, sauf que cette fois-ci, c'est la majorité relative qui joue, donc une liste peut faire, par exemple, 41% des suffrages exprimés, dès lors qu'elle arrive en tête, quand on a une triangulaire ou une quadrangulaire, elle emporte quand même la prime majoritaire de 50% des sièges. C'était clair ? Ça va ? – Oui, ça va, jusqu'à présent, ça va. – Moins de 1 000 habitants maintenant. – On peut remettre l'émission, on peut regarder. – Dernière diapo, on va repasser plusieurs fois. – Ça fera un tuto. – Dernière diapo, 304 communes sur 538 concernées en Gironde. Là, le scrutin est uninominal à deux tours. Possibilité de présenter des listes groupées, on peut se regrouper avec des copains et des copines, ou une candidature individuelle, si on a envie. La parité n'est pas obligatoire, les listes ne sont pas bloquées, on peut rayer des noms, mais on ne peut rien écrire. On ne peut pas dire machin, je t'aime. – Et toi, je te déteste. – Ou l'autre, je te déteste. Là, c'est quand on aura encore du vocabulaire. Ça annule le bulletin dans ces cas-là. C'est on rail, point final, sans plus. – On ne peut pas ajouter un candidat qui n'aurait pas. – On ne peut plus ajouter de candidat qui n'aurait pas. Avant 2014, si vous vouliez faire une surprise à un copain dans un petit village ou une copine, vous pouviez mettre son nom, il pouvait se retrouver éventuellement en situation d'être élu. Et puis, il est déclaré élu dès le premier tour tout candidat qui obtient 50% des voix. Et puis, si tous les sièges ne sont pas pourvus au premier tour, eh bien, on refait un deuxième tour pour les sièges qui restent à pourvoir. Ça peut être deux sièges, trois sièges sur des communes de moins de 1 000 habitants. Voilà. – C'était clair et limpide. On a tout compris. Peut-être pas tout retenu, mais tout compris. – Dans ce cas-là, on regarde un nouveau TV7. – On regarde un nouveau TV7. Merci, Jean. Allez, on ne se quitte pas. Le temps d'une pause. – L'éphémère, on continue avec le traditionnel portrait, enfin, un peu moins traditionnel cette semaine, puisqu'ils sont trois, Jean. C'est vous qui nous avez amené, ces jeunes gens, jeunes filles. Il est elle. Voilà, ils sont trois. Allez, je fais les présentations. Et puis, après, je vous laisse la parole. Il y a Juliette. Bonjour, Juliette. Il y a Louis. Bonjour, Louis. Il y a Chloé. Bonjour, Jean. – Chloé, vous complétez, Jean. Ils sont étudiants ? – Ils sont étudiants, d'ailleurs, dans des formations différentes. Il y a une étudiante, Juliette, à Sciences Po Bordeaux, dans la filière intégrée franco-espagnole. Louis est en deuxième année de droit. Et puis, Chloé est en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles, mais ayant, par ailleurs, déjà passé un concours d'entrée à Sciences Po Bordeaux en troisième année. – Voilà. – Et susceptible de rejoindre l'établissement en septembre 2020. – Voilà, nous, je rejoins l'IEP et l'empreuve. – Bonjour, voilà. – Bon, mais vous n'êtes pas là pour raconter votre vie. Vous êtes là pour nous parler. Oui, oui, qui est passionnante, je n'en doute pas. Mais c'est pour nous parler des engagés. – Exactement. – Mais c'est quoi, les engagés ? – Alors, les engagés... – Vous avez une minute trente. – Je vais faire le maximum. Alors, les engagés, c'est un mouvement citoyen apartisan qui a été fondé il y a presque trois ans maintenant à Bordeaux par un étudiant bordelais aussi qui s'appelle Grégoire Cascara. Donc, c'est un mouvement qui est local, un pur produit du sud-ouest. On vient de Bordeaux, même si maintenant, on existe un peu partout en France. On a une antenne à Paris, à Nancy, à Lille et à Dijon. – L'idée était tellement bonne qu'elle est allée ailleurs. – Exactement. – On voit votre logo. – Voilà. Et donc, l'ambition des engagés, qu'est-ce que c'est ? C'est d'encourager l'engagement citoyen de la jeunesse. C'est également de promouvoir le débat d'idées au-delà des clivages partisans parce qu'on n'est rattaché à aucun parti. Et puis, c'est également de favoriser le débat entre des jeunes qui ne viennent pas du même milieu, qui n'ont pas les mêmes opinions pour justement confronter leurs idées. Et puis, assez globalement, l'idée des engagés, c'est de réconcilier la jeunesse avec la politique. – Donc, ça veut dire que la jeunesse est fâchée avec la politique. Je fais un raccourci. C'est un peu ça. – Bien au contraire. Je pense que notre génération ne manque pas. – Ça vote. Les jeunes votent. – Alors, je crois qu'on est une génération très politisée, mais ça ne s'est pas encore affiné en action. C'est-à-dire qu'on a quand même plein de manières de s'exprimer de nos jours. Mais elle n'a pas trouvé les chemins des institutions pour pouvoir s'exprimer pleinement. Et quand on permet à ces jeunes de pouvoir s'engager, ils le font. On a tout un spectre d'action humanitaire, débat et déloquence. – Mais vous, Thierry et moi, comme on dit, on n'est pas né de la dernière pluie. Et des clients comme vous, on en a vu passer dans la vie politique, y compris d'ailleurs qui se dissimulaient avec, comme on dit, des faunés qui se présentaient comme apolitiques, apartisans, etc. Et la question qu'on peut vous poser, c'est pour qui vous roulez, en fait, politiquement parlant ? Parce que c'est parfois utile de ne pas apparaître sous une étiquette. Et c'est la mode en ce moment. – Pour tous les citoyens, concrètement, pour tous les jeunes, notamment, mais on peut se tourner vers n'importe qui, pour tous ceux qui désirent s'engager. Et en fait, peu importe le parti. Comme on l'a dit, on est apartisans, ou on pourrait même dire transpartisans, puisqu'on accepte tout le monde du spectre politique, sauf que toutes les idées ne correspondent pas forcément à un parti. Et donc c'est ça qui nous intéresse. Et pour cela, on organise donc des conférences, des débats humanitaires, mais des rencontres aussi avec des élus, peu importe le parti. – Je voudrais bien partager l'optimisme de Louis, le vôtre aussi. Mais enfin, moi, j'entends souvent dire, la politique, ça sert à rien, il n'y a rien qui change, pourquoi je vais aller voter ? Ils sont tous pourris, ils pensent qu'à eux... Enfin, vous l'avez entendu, ça, quand même, non ? – Bien sûr. – Bon, alors vous répondez quoi ? – C'est la représentation politique qui manque à ses engagements. Mais quand on l'interroge, notre génération, elle ne manque jamais à son romantisme juvénile. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de 68ards, mais on a beaucoup d'engagement, on a beaucoup de passion dans cette génération. – C'est pas mal ce que vous dites, là. Vous pouvez développer un peu, oui. – Moi, si ça m'intéresse, comment dirais-je ? – Parce que, pardon, effectivement, vos grands-parents, c'est plutôt des 68ards. – Non, j'ai d'un côté des... Comment dirais-je ? – C'est la génération de nos grands-parents qui sont... – Oui, c'est la génération de mes grands-parents. – Et vous connaissez la fameuse expression « ok-boomer ». – Oui, exactement. – On m'amise beaucoup, d'ailleurs. – En gros, lâche-nous et parlons d'autre chose. – Je pense pas qu'ok-boomer corresponde forcément à une réponse politique. Par exemple, on peut l'utiliser quand des personnes pas de notre génération veulent dire leur langage, leur vocabulaire n'est pas correct, ça ne veut plus rien dire. Dans ce cas-là, on peut répondre « ok-boomer ». Je pense que ça va au-delà de la poétique parce qu'il y a des jeunes qui se retrouvent dans des idées politiques depuis très longtemps établies, mais peut-être qu'on pourrait considérer qu'il y a une volonté de changement puisque, comme l'a dit Louis tout à l'heure, la représentation pose peut-être déjà plus problème. – Et je crois que les plus fatalistes des Français, ce ne sont pas forcément les jeunes, bien au contraire. ils héritent d'un climat politique qu'ils n'ont pas forcément voulu. – Mais justement, pour votre représentation, est-ce que vous êtes représentatif ? Parce que vous êtes de bons élèves, vous vous intéressez, vous avez la Sciences Po, Normale Sup, enfin vous le souhaite. Vous ne représentez pas la jeunesse en son ensemble. La jeunesse est variée quand même, non ? – Ce n'est pas notre ambition. – Oui, ce n'est pas toute notre ambition. La volonté des engagés, justement, c'est de s'adresser à toute la jeunesse, quel que soit le milieu social, quel que soit l'institut qu'ils font. Il se trouve que là, on est des représentants de fac de droit, de Sciences Po, de classes préparatoires… – C'est pas cliché. – Non, non, mais c'est que les jeunes qui sont au chômage, qui n'arrivent pas à trouver de boulot, qui tirent la langue pour avoir un stage, qui n'en voient pas le bout, qui sont là à 25 ans, 26 ans, 27 ans, comment vous leur dites « prends-toi en main, fais de la politique ». Est-ce que c'est ça, d'ailleurs, qu'il faut faire ? – On en a aussi aux engagés Bordeaux. On n'a pas que des personnes à Sciences Po ou en classes préparatoires et en fac de droit. On a même des personnes qui sont déjà dans la vie active. Je pense à une de nos membres qui travaillent déjà dans l'immobilier à Bordeaux. On a aussi un garçon qui est coursier délivré. On a vraiment de tout. On a de tout et on veut avoir de tout. – Donc en fait, votre objet ou votre propos, c'est de faire d'abord de l'instruction civique pour expliquer un peu les choses, c'est ça ? Expliquer les mécanismes d'élection, les mécanismes de représentation. Alors d'autres à votre âge, par exemple, sont à fond contre le réchauffement climatique. Il y a des Greta Thunberg maintenant en quantité importante. Est-ce que vous pensez qu'on peut simplement s'intéresser à la politique pour le principe de la politique ? Ou est-ce qu'il faut, à un moment ou à un autre, rentrer dans le concret des dossiers ? Au risque de ne plus être d'accord, j'allais dire. – Oui, de devoir choisir son camarade. – C'est déjà quelque chose qu'on fait actuellement. Par exemple, en septembre, on a eu un débat sur l'écologie. Avant, on avait eu des débats sur la condition des femmes, le féminisme, etc. Donc je pense que c'est des débats qu'on aborde. Et justement, là, on confronte justement les idéaux politiques. Mais c'est aussi directement rentrer dans le concret, puisque à ce moment-là, différentes personnes viennent nous voir, nous proposent leurs solutions, leurs idées. Et on fait aussi, par exemple, par rapport à l'écologie, on a fait un jogging écolo. Je ne sais pas vraiment comment l'appeler. C'est-à-dire qu'on a réuni les gens que ça intéressait. Et nous avons couru à travers Bordeaux pour ramasser des déchets, etc. Donc c'est aussi ça, rentrer directement dans les problématiques, au-delà de juste le simple dialogue. – Et ça marche ? Ça marche, ce que vous faites ? Comment vous le mesurez ? Vous avez des adhésions ? Vous avez de plus en plus de gens qui vous suivent ? Alors là, c'était parti de Bordeaux. Maintenant, c'est à Nantes, à Paris, etc. Donc ça, c'est une preuve de succès. Mais vous en avez d'autres, des preuves ? – Déjà, on pèse environ une cinquantaine de membres à Bordeaux. Et puis on arrive pas mal à mobiliser. – On peut vous contacter, oui, d'ailleurs. – Oui, bien sûr, on a un site internet, mouvementlesengagés.com, si vous voulez aller nous rejoindre. On a aussi des réseaux sociaux, donc tout ce qui est Facebook, Instagram. On a aussi un Twitter. Et donc je disais, on a une cinquantaine de membres engagés Bordeaux. On mobilise aussi, ça dépend du nombre, en fonction des événements que l'on propose. Mais on arrive pas mal à mobiliser. On a plusieurs antennes, donc, en France. On est bien suivis sur les réseaux sociaux. – On s'associe aussi, beaucoup. – Voilà, et puis on est aussi parrainés par des personnalités politiques de tous bords, que l'on rencontre aussi. Et justement, vous parlez de concret. On peut aussi s'exprimer concrètement en rencontrant des personnalités politiques, des élus à qui on propose aussi nos idées et qui peuvent décider de nous écouter. – Alors justement, je saisis l'occasion. Vous savez qu'on dit beaucoup de bêtises sur les jeunes, à peu près autant que sur les vieux. Mais en général, c'est les vieux qui disaient bêtises sur les jeunes et les jeunes sur les vieux. On dit que les jeunes, c'est la génération des réseaux sociaux. Ils passent leur temps là, comme ça, sur leur téléphone, machin, etc. Il y en a que pour Facebook, il y en a que pour Instagram, etc. Tant pensé de l'actualité du moment politique, là, c'est bien, c'est mal, quand les réseaux sociaux, enfin, je sais pas si c'est les réseaux sociaux, arrivent en plein milieu des élections municipales, avec ce qui se passe à Paris. Qu'en pensent les jeunes ? – Alors, je me permettrais juste une petite restrospective. Chaque nouveau média a eu, s'est affranchi quand il est arrivé, d'un certain nombre de règles. Et les réseaux sociaux ne manquent pas à cette règle, c'est-à-dire qu'ils s'affranchissent de la vie privée. – Aujourd'hui, c'est la sauvagerie, quoi, c'est ça ? – Voilà, il faut alimenter la bête. On a dit la même chose de la presse papier au début du XXe siècle. Donc je pense que c'est un outil absolument formidable et que c'est un petit peu stérile seulement de le déplorer. Je pense qu'on peut faire... Il y a énormément de potentiel. – Et que les jeunes vont s'employer justement à rendre ces réseaux fréquentables. – Et c'est avoir assez peu de confiance en eux que de penser qu'ils ne peuvent pas faire la part des choses. – Pour l'instant, c'est d'ailleurs... Ceux qui sont un peu les victimes ne sont pas forcément jeunes. – Exactement, en plus. – Mais vous vous projetez peut-être dans le futur. On ne va pas faire de l'Ukronie ou de la science-fiction. Mais vous aurez peut-être, vous, quand vous serez en âge d'être élu ou d'être même candidat tête de liste à tel ou tel endroit, vous serez confrontés peut-être à des nouveaux types technologiques et vous serez allés déplorer parce qu'ils seront peut-être trop nouveaux. C'est ça aussi ? – Très certainement. – Je pense que ce qui s'est passé dans le cadre des municipales nous montre qu'il faut rester extrêmement vigilant. Après, on en pense qu'à titre personnage, je pense qu'il faut surtout, le message qui est exprimé, c'est qu'il faut rester extrêmement vigilant. Et puis c'est très compliqué parce que parfois, on fait de la politique à partir de 40 ans. Mais avant, donc nous, les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui, on s'en sert, on a 18, 19, 20 ans et on ne s'imagine pas faire de la politique plus tard. Donc il faut se dire en prévision que dès notre jeune âge, il faut faire très attention parce que peut-être que plus tard, ça pourra nous porter préjudice. Et c'est ça qui… c'est ce calcul intertemporel un peu qui est difficile à… – Ça peut déjà vous porter préjudice parfois pour une simple recherche de stage. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des DRH qui vous googlent et qui peuvent trouver des photos sans être indécentes, parfois un peu en décalage par rapport au stage. – L'identité numérique est très importante. – Exactement. Vous au moins, vous êtes nés là-dedans. – On en est conscients. Je pense que c'est un peu ça aussi notre avantage pour le coup. – Les engagés, ils sont trois sur ce plateau, mais ils sont beaucoup plus nombreux. – Chloé, Juliette et Louis, ils sont venus témoigner. Si ça vous intéresse pas, vous écrivez à tv7.com. – Et puis, le petit internet, vous redonnez-vous. – Les engagés, Bordeaux. – Et puis les engagés, Bordeaux. – Voilà. C'est bien. Il nous reste juste que… Allez, bim, je regarde le corlo. Deux minutes, Jean. Pour finir, avant le vote du 15 mars. – Oui. – Un petit retour sur les sondages. – Retour sur les sondages. – Avec Sud-Ouest et France Bleue. – Parce qu'il y a eu évidemment Sud-Ouest, France Bleue. C'était très intéressant parce que ça correspondait à une première vague qui avait eu lieu juste avant les vacances de Noël. Pour rappeler un point technique qui est essentiel. C'est ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. C'est-à-dire, en langage courant, l'épaisseur du trait, la grosseur du trait. Et rappelez que pour les échantillons qui ont été retenus, c'est-à-dire 802 personnes. – Je parle du sondage Ipsos, Sud-Ouest, TV7, Bleu-Giron. – Que vous êtes venu commenter la semaine dernière ici. – Et qui était le même institut de décembre. Pour des scores comme par exemple celui de Nicolas Florian ou de Pierre Urmic. 34% pour Florian, 33% pour Urmic. L'intervalle de confiance, quand on est sur ces pourcentages estimés, pour un sondage de 802 personnes, il est de plus ou moins 3,3%. – C'est scientifique ça. – C'est scientifique, c'est établi, je vais même vous montrer le document. – Oui, d'accord, ok. – Précision sur l'intervalle de confiance, voilà. C'est une grille avec des chiffres un peu. Vous voyez, ça ressemble un peu aux grilles qu'il y avait dans les kilomètres dans le temps. Vous avez connu ça ? – Oui, oui, oui. – La distance de tel bled à tel bled. – À perpille avant Waze. – Avant Waze. – C'est en lecture directe et ça veut dire que par exemple Nicolas Florian qui était estimé à 34% dans le dernier sondage, en fait son score peut se situer entre 30,7% et 37,3%. Et puis vous faites la même chose pour Pierre Urmic avec un point de différence puisque c'était 33%. Ça veut donc dire que vous pouvez très bien avoir un Nicolas Florian qui est beaucoup plus haut que ce qui a été envisagé, 37,3% au lieu de 34%. Ne me demandez pas si c'est le matin, 37,3% ou si c'est l'après-midi. Thierry, c'était une référence cinématographique. – Oui, j'ai compris. – Vous avez compris, merci. – Merci Bénex. Autrement, il peut être aussi à 30,7% quand Urmic serait plus haut. C'est pour dire que les courbes, elles se sont peut-être déjà croisées, recroisées, décroisées. Et comme disait Jacques Chirac, les hauts, je les méprise et les bas, je les reprise à propos des sondages. – Un mot encore, rendez-vous entre les deux tours. Allez, il nous reste 10 secondes là. – Alors c'était ça l'idée, c'est qu'entre les deux tours, il y aura un débat à Sciences Po Bordeaux le 19 mars, le jeudi 19 mars à 17h dans le cadre des rencontres Sciences Po Sud-Ouest avec TV7 bien sûr qui retransmettra, je crois Thierry, sur l'antenne en direct. – Absolument, absolument, c'est bon. – Les étudiants les engagés qui aideront à poser des questions. – Les engagés seront là, Juliette, Chloé, Louis et tout leur famille. – Et puis je crois qu'on se refera, on se reverra, ça sera plus l'éphémère ou la dernière de l'éphémère. Là encore, citons Jacques Chirac, c'était ma petite surprise, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bousses. – Il ne me reste plus rien à dire, la caméra sur moi, merci. Si ce n'est merci, au revoir, à bientôt. – Merci Thierry, merci. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501